Pour moi c'était un bonheur de recevoir ce prix parce que j'avais l'impression qu'il couronnait d'une certaine manière beaucoup des valeurs qui moi m'animent et je me suis toujours sentie, si vous voulez, membre de cette famille de l'armée et c'est vrai que la littérature quelquefois m'entraînait loin de l'armée tandis que là tout d'un coup je m'y retrouvais et l'armée et la littérature faisaient bon ménage. Je siège donc au jury du prix littéraire de l'armée de terre. Un jury c'est des discussions, c'est des affrontements quelquefois, c'est surtout une énorme complicité de gens qui ont aimé ou pas aimé quelquefois les mêmes livres mais vraiment on a l'impression d'oeuvrer en plus pour quelque chose parce que faire reconnaître par le public les très belles valeurs de l'armée qui sont quelquefois méconnues, de lui faire connaître des parcours exceptionnels qui ne sont pas ceux de grands sportifs ou de médecins de l'humanitaire mais non qui essayent de montrer ce que sont les valeurs de l'armée, ce qui est le caractère sacré de la mission militaire. Pour moi c'est quelque chose qui me tient terriblement à cœur et je suis contente d'oeuvrer un peu pour ça aujourd'hui.